Alors mes amis, j'espère que vous avez bien répondu à cette question. Pourquoi quand ce corps qui pèse un tonne, quand il arrive au sol, le sol se casse? Et pourquoi ce corps qui a 100 grammes, quand il arrive au sol, le sol reste intact? Eh bien, parce que la masse de celui-là est plus grande que la masse de celui-là, bien sûr. Mais là, on va ajouter une chose qui est très importante. On va introduire ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Parce qu'ici, on a les mêmes vitesses, mais la quantité de mouvement de B, elle est plus grande que la quantité de mouvement de A. C'est pour cette raison que ici, le sol se casse. Par contre, ici, il ne se casse pas. Et bien, la quantité de mouvement, elle est tout simplement, on l'introduit, P égale à la masse multipliée par la vitesse. La quantité de mouvement est une notion qui est très, très importante en physique. Elle est très importante en physique, sachez-le. Donc, par exemple, pour le corps A ici, P A égale à la masse de A multipliée par la vitesse. Et la quantité de mouvement de B égale à la masse de B multipliée par la vitesse de V. Ces deux vitesses sont égales. Par contre, ce sont les masses qui ont fait que la quantité de mouvement ici est plus grande que celle-ci. Donc, il est préférable de se faire frapper par une mouche qui, que je ne sais pas, a la vitesse de cette mouche, par exemple 40 km par heure, que de se faire frapper par une balle de bowling, par exemple, qui a la même vitesse. Donc, bien sûr, si on vous frappe avec une balle de bowling, eh bien, ça y est, c'est la catastrophe. Donc, on préfère une mouche. On préfère être frappé par une moustique, par exemple, que par une balle de bowling. Donc là, la quantité de mouvement, c'est M multiplié par la vitesse. Donc, puisqu'on a vu la quantité de mouvement, eh bien, la quantité, c'est vraiment la quantité de mouvement. Newton appelait cela, je crois, si je ne fais pas une faute, il appelait ça, des fois, juste mouvement. Quand il disait le mouvement d'une particule, eh bien, c'est comme s'il disait la quantité de mouvement de la particule. Donc, après, on va essayer d'énoncer la deuxième loi de Newton parce qu'on vient de voir la quantité de mouvement. Donc, on va essayer de faire les polluions. Et donc, on va essayer d' competitor. Et donc, quand on va стор Electro.